... Choisir un myrtiller adapté à sa région. Les myrtilles arbustives, appelées aussi bleuées, sont originaires d'Amérique du Nord. Contrairement aux myrtilles sauvages, on peut les cultiver facilement au jardin. Lionel Herrhardt, pépinériste dans les Vosges, propose des variétés rustiques. Dans le choix des variétés, les plus aromatiques, celles qu'on aime retrouver dans le jardin, j'aime bien Reca, Berkley, qui a une peau très fine, avec un calibre très généreux, chandeleur, pour ceux qui aiment vraiment les fruits très gros. Reca est une variété qui va avoir une maturation assez groupée, avec des fruits regroupés en grappes, d'un bleu assez profond, facile à récolter, et puis en même temps très précoce, dès la fin juin, début juillet, vous pourrez récolter la variété Reca. Berkley sera un petit peu plus tardive, on la récoltera sur la fin juillet, début août, et c'est une variété qui va s'étaler un peu plus dans le temps sur 3-4 semaines. Les variétés tardives doivent être plantées dans des régions au climat plus doux. Frédéric Lantin, pépinériste près d'Angers, produit un myrtille herbustif aux fruits bleu foncé. L'intérêt de ces myrtilles, c'est qu'elles produisent chez nous de façon très tardive. Donc en fait, on a une production de septembre jusqu'au gelé, et donc une myrtille très douce, très sucrée. Ça fait partie des myrtilles hybridées entre les myrtilles du Canada et les myrtilles dans la côte est des Etats-Unis, qui sont beaucoup plus exigeantes au niveau chaleur, et qui sont un peu moins rustiques, moins résistantes au froid. Je serais tenté de dire qu'en dessous de moins 15, on commence à avoir des soucis avec ce genre de myrtilles. L'autre différence, c'est qu'elle a un feuillage semi-persistant. Donc on a par contre un côté ornemental l'hiver, avec une feuille qui reste sur pied, et qui prend des teintes plus ou moins rougissantes. Autre différence par rapport à la myrtille herbustive qu'on connaît habituellement, la myrtille herbustive a une fructification très groupée en pointes de rameaux, ce qu'on appelle le corimbe, donc c'est la myrtille en corimbe. Là, sur cet hybride, on a un fruit qui est beaucoup plus disséminé sur la branche et sur l'arbuste. Donc la récolte est un petit peu plus compliquée, il faut aller chercher les fruits un peu partout dans le buisson. Là, on est sur une coloration de feuilles d'été, donc un peu gris-bleu, très jolie, une feuille assez coriace. Elle va évoluer vers une couleur rouge-orangée et qui va tenir tout l'hiver. Les myrtillés se cultivent en terrain acide et en situation ensoleillée. Sous-titrage Société Radio-Canada